Dimanche 5 septembre, des tirs retentissent sur la presqu'île de Kaloum, le cœur du pouvoir guinéen. Des militaires encerclent le palais Secouturéa où se trouve le président Alpha Condé. Ces hommes appartiennent aux forces spéciales. En quelques minutes, ils pénètrent dans le bâtiment, capturent le président et posent à ses côtés. A leur tête, Mamadi Doumbouya, jadis homme de confiance du président Dichu. Retour sur l'ascension éclair du tombeur d'Alpha Condé. Octobre 2018. Pour la première fois, les Guinéens découvrent le visage de Mamadi Doumbouya. L'homme, à la carrure imposante, parade avec ses hommes, le groupement des forces spéciales. Le défilé appallant suggugue le public. En tribune, Alpha Condé savoure ce qu'il considère comme une réussite, la création de cette unité chargée de lutter contre le terrorisme. Et c'est lui qui a choisi Doumbouya et l'a placé à la tête des forces spéciales. Malinqué comme le président, Doumbouya parachève alors une ascension fulgurante dans les arcanes du pouvoir. Le poutchiste est passé par la Légion étrangère où il est resté cinq ans, puis par l'école de guerre de Paris. Il aurait également participé à des opérations en Afghanistan et en Centrafrique. À la tête des forces spéciales, il a sous son commandement près de 500 hommes bien équipés et bien entraînés. Le 5 septembre, à la télévision guinéenne, entouré de ses soldats poutchistes, il se pose en sauveur. Je pense qu'il est temps pour nous de se comprendre, de se donner la main, de s'asseoir, de créer une constitution qui est adaptée à nos réalités, capable de régler nos problèmes. Parce que si vous voyez l'état de nos routes, si vous voyez l'état de nos hôpitaux, vous vous rendez compte qu'après 62 ans, il est temps pour nous de se réveiller. L'homme, dont la trajectoire fait penser à celle d'Assimi Goïta, le poutchiste malien qui a renversé en août 2020 le président Ibeka, se pose également en démocrate. Il faut dire qu'il n'y aura pas de sas aux sorcières. Mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéenne. Comme son homologue malien, Dumbuya a promis la mise en place d'un gouvernement d'Union nationale chargé de conduire une transition. Face à un Alpha Condé accusé d'avoir creusé la faillite du pays et d'avoir voulu s'accrocher au pouvoir à 83 ans, Mamadi Dumbuya porte les espoirs d'une grande partie de la population, notamment les jeunes. Aujourd'hui, celui qui se disait Mandela, il est fini par Bokassa. Malheureusement pour lui, tout le combat qu'il a mené pendant 40 ans, il a mis tout ça dans l'eau. Donc, c'est pour vous dire encore une fois, et surtout mon message à la nouvelle génération, quand tu as la chance d'avoir le pouvoir, il ne faut jamais changer la constitution. Ce que le militaire a fait là, ça, en tout cas, c'est une grande joie pour nous, surtout nous les NS. On est derrière Dumbuya, on le soutient encore, bon sens à lui. Puisqu'il va redresser le pays là très bien. Vraiment, on compte sur lui encore. La libération des détenus politiques incarcérés sous le régime déchu rassure également l'opposition. L'un des fervents adversaires d'Alpha Condé, Seludalen Diallo, a déjà apporté son soutien aux poutistes. Après Lansana Conté et le fantasque d'Addis Kamara, Mamadi Dumbuya devient le troisième militaire en 60 ans à prendre le pouvoir par les armes. Les Guinéens espèrent la fin de la mauvaise gouvernance et de la pauvreté extrême qui mine leur pays, malgré ses richesses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...